Bonjour mes frères et sœurs, et en cette nouvelle semaine qui commence, nous allons entamer le chapitre 5, et probablement le terminer cette semaine, cette épître aux Thessaloniciens. Mais nous allons continuer aujourd'hui, et peut-être demain, je ne suis pas certain, encore le sujet de l'avènement du Seigneur. Donc on va commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du Ciel, sois-tu béni, sois-tu béni, parce que tu nous as donné une espérance. La dernière fois, nous avons été consolés par ces paroles, qu'un jour nous serons avec toi pour toujours, dans ta gloire, pour te servir, nous tes serviteurs et tes servantes. Donc Seigneur, conduis-nous encore ce matin, dans ce même sujet, du moment où est-ce que tu vas venir dans ce monde. Cherchez tes enfants. Cherchez ceux qui ont cette espérance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous avons vu, comme j'ai dit dans ma prière, que l'Église, semblait perturbée ou traumatisée, je ne sais pas comment le dire, qu'un des mots les plus justes, était un peu bouleversée, qu'il y a des croyants qui mourraient, et que le Seigneur n'était pas revenu. Et je crois qu'à certains points, il croyait que, est-ce que ces croyants-là sont rejetés par Dieu, et qu'ils ne participeront pas à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, avec des paroles qui venaient du Seigneur, les console en disant, non, non, ils vont ressusciter, et nous autres, on va être transformés, et on va monter ensemble, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Donc ne vous en faites pas pour ceux qui vont décéder jusqu'au jour où l'avènement du Seigneur va se produire. Ce matin, on va s'adresser à la question, mais quand est-ce que ça va arriver? Parce que, pour les non-croyants à qui on dit que Jésus va revenir un jour, mais quand? Qu'est-ce que ça, hein? Vous vous souvenez des moqueurs dans un pierre, deux pierres? Il dit qu'il va revenir, mais ça fait 2000 ans qu'il n'est pas revenu. Donc, quand est-ce va-t-il revenir? Est-ce que c'est une question légitime? Nous allons voir ça ensemble. On va lire, si vous voulez bien, le verset 1, en premier lieu, jusqu'au verset 5. Ensuite, si on a le temps, on va faire du 6 à 10. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront « Paises » et « Sureté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Donc, notre texte va être divisé en deux. Ceux que Paul appelle « ses frères » dans la foi, et ceux qui ne sont pas ses frères. Ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. Il va les diviser aussi à ceux qui sont du jour et ceux qui sont de la nuit. Donc, le jour du Seigneur va avoir un impact double. Quand Jésus va revenir, il va y avoir deux choses bien précises qui vont se passer. Une chose pour les croyants, les frères dans la foi, et une autre chose pour celles et ceux qui ne veulent pas croire en cet événement du Seigneur Jésus-Christ, qui ne veulent pas croire au jour du Seigneur, qui ne veulent pas croire que Jésus va revenir un jour. Et ça, ça va être encore plus clair, il va donner plus de détails dans la deuxième épître au Thessaline Saint que nous allons voir. Mais ici, il va juste donner une idée en ce qui concerne ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants. La question de savoir quand est-ce que le Seigneur va revenir, est-elle une question légitime? J'oserais dire que non. Vous allez voir pourquoi je prends cette décision-là. Premièrement, l'apôtre Paul va s'adresser aux croyants au verset 1, puis il dit, « Pour ce qu'il y a des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Donc, vous autres, les frères et les sœurs, vous n'avez pas besoin que je vous informe là-dessus. Ce n'est pas une question légitime pour vous, quand est-ce qu'il va revenir. Vous savez que cette question-là ne devrait pas être posée quand est-ce qu'il va revenir. Vous n'avez pas besoin que je vous en parle de cela. Vous allez dire, « Mais François, voyons, donc, les chrétiens depuis 2000 ans cherchent à savoir quand, puis ils analysent tous les signes, puis... » On ne devrait pas analyser les signes, les prophéties, pour savoir quand. Mais on devrait analyser les signes et les prophéties pour être encouragés à persévérer jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Non pas pour découvrir le quand. « Oh, je suis frère et sœur, je lis, puis j'écoute, puis je vois sur les médias, puis sur les réseaux sociaux, les chrétiens qui... « Ah, est-ce que ce serait ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le début de la fin? » Faites attention. L'apôtre Paul dit que ceux qui cherchent à savoir le quand, ce n'est pas une question vraiment légitime. Vous devriez étudier les prophéties, les événements, pour être encouragés à persévérer jusqu'à la fin. Il va dire au verset 2 maintenant, pourquoi il ne va pas écrire, pourquoi il ne va pas répondre à la question « quand? » « Quand vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, donc vous avez été instruits, je vous ai dit, Timothée vous a dit, la parole de Dieu vous a instruits, « que vous ne devez pas chercher une date, vous ne devez pas chercher à savoir le quand. » Il dit, « Je n'ai pas besoin que je vous en écrive, parce que vous savez que le retour du Seigneur, ou le jour du Seigneur, ça va venir comme un voleur dans la nuit. » Vous ne pouvez pas savoir. Mais, comme dans les paroles du chapitre 4, vous pouvez consoler à la mort des gens. Vous pouvez avoir cette espérance vivante devant vos yeux, qui vont vous aider à persévérer à travers la souffrance et le rejet de ce monde. Mais vous ne pouvez pas savoir quand. Parce qu'il va venir comme un voleur. Et il dit au verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Donc, encore une fois, ils vont se croire en sécurité, ils vont se croire corrects, ils vont être bien endormis, comme de quoi ce jour du Seigneur-là ne viendra jamais. Il n'y a pas une fin à ce monde. Cette semaine, j'étais assis avec des gens, et on discutait de la foi, et la science les a tellement engourdis, si je peux dire ça comme cela. Ils croient beaucoup plus à la science qu'aux paroles du Seigneur Jésus lui-même a dit, qui va revenir un jour. Et ces gens-là, qui se croient en sécurité et en paix, en dehors de Dieu, sans Dieu, vont être surpris par le jour du Seigneur, et ça va faire leur ruine. Il dit au verset 3, « Alors une ruine, soudaine, va arriver sur eux. » Donc, ceux qui ne l'attendent pas, ceux qui n'espèrent pas, c'est une ruine qui les attend. C'est une ruine qui va frapper sur eux le jour du Seigneur. Ce ne sera pas un jour de délivrance, ce ne sera pas un jour où ils vont ressusciter et monter sur les nuées pour être avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Ils ne peuvent pas être avec le Seigneur Jésus, ils ne croient pas. Ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Ils ne croient pas au retour du Seigneur Jésus. Donc, ils font de lui un menteur. Lui a dit qu'il reviendrait, puis les autres ne croient pas qu'il reviendrait. Donc, ils traitent Jésus de menteur. Donc, ça va être une ruine pour eux. Donc, ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Puis là, il dit à la fin du verset 3, « Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. » Donc, encore le même mot « surpris », ce qui est le terme qui caractérise les non-croyants, ceux qui n'espèrent pas, ou ceux qui ont perdu l'espérance qu'il y avait, c'est que le jour du Seigneur va les surprendre. Ils ne l'attendaient pas. Comme ils n'attendaient pas le voleur, parce qu'ils se croyaient en sécurité et en paix, ils ne savent pas, et ils ne croient pas que ça va venir. Mais ça va venir. Ça, c'est les caractéristiques du non-croyant. Il va être surpris au jour du Seigneur. Il va être surpris, mais que Jésus descende des cieux pour venir chercher les siens. Il y en a qui vont être surpris parce qu'ils vont rester en bas, parce qu'ils se passaient en fin de Dieu, puis ils ne le sont pas. Il y en a qui vont être surpris. Et tous ceux qui vont être surpris, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être une ruine. Ça va être une ruine qui va frapper sur eux. C'est ce que nous avons ici, dans le verset 2 et 3. Mais au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? « Mais vous, frères... » Mais là, donc, il va s'adresser à l'autre groupe. « Mais vous, mes frères, ceux qui avaient cette espérance, ceux qui attendaient le retour du Seigneur, vous qui espérez qu'il va mettre une fin à ce monde de folie qui rejette Dieu, qui rejette votre Dieu, vous, qu'est-ce qu'il dit? « Vous n'êtes pas dans les ténèbres comme eux. » Les eux sont dans les ténèbres. Les eux sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'incroyance. Ils sont dans le déni. Il dit, « Vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres. » En ce qui concerne le jour du Seigneur, vous êtes dans la lumière. Il dit, « Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » « Vous, vous ne serez pas surpris. » Et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de ce texte surtout. Une gang va être surpris, puis une gang ne sera pas surpris. Pourquoi? Parce qu'on l'attend. On attend le jour du Seigneur. On espère le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. On espère le jour qu'il va venir nous chercher, nous ressusciter et nous emmener avec lui dans les cieux. On attend. Donc, quand j'attends quelqu'un, quand j'attends un événement, je ne suis pas surpris. Mais quand je ne l'attends pas, je suis surpris. Et tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui n'attendent pas le Seigneur Jésus, ils vont être surpris et une ruine va les détruire. Mais il dit, « Vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres. » pour que le jour du Seigneur vienne comme un voleur dans votre vie. Vous l'attendez. Donc, au verset 5, il dit, « Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, mais vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Vous êtes des gens qui sont non pas dans les ténèbres, dans l'ignorance, en ce qui concerne Jésus, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne que ce monde va avoir une fin, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, en ce qui concerne le jour du Seigneur, vous n'êtes pas dans les ténèbres comme le groupe qui va être surpris et que la ruine va atteindre. Mais vous êtes du jour, vous êtes de la lumière, donc vous savez, le verset 2, « Vous savez, vous, ce qui va arriver. » « Vous avez été instruits, vous, par le Seigneur Jésus lui-même et par moi et par Timothée. » Vous savez que ce jour va venir et vous l'attendez avec espérance. Oh, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, quelle est donc votre espérance? Est-ce que vous l'attendez? Êtes-vous de la nuit? Ou du jour? Là, je ne vous dis pas, est-ce que vous savez seulement? Mais est-ce que vous l'attendez? C'est une chose de savoir et ne pas agir avec le savoir. Mais c'est une autre chose que d'attendre. Il y a plein de monde qui se disent croyants et à cause de la longueur de temps que le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait, ils ont une certaine connaissance intellectuelle. mais quand tu regardes leur vécu de tous les jours, ils ne l'attendent plus. Oh, je me souviens qu'il y avait un croyant qui m'avait dit « François, ça fait longtemps, ça fait 2000 ans, ça fait 2000 ans passé. est-ce que votre vie est caractérisée par des événements, par des paroles, par des gestes qui démontrent que vous attendez quelqu'un? ou si vous faites juste le dire. Parce que ceux qui n'agissent pas en conséquence de la connaissance ne sont pas mieux que ceux qui n'ont pas de connaissance du tout. Il faut agir en connaissance de cause. Les croyants sont des enfants de lumière, des enfants du jour. Ils attendent le Seigneur Jésus. Ils ne seront pas surpris de plein de gens qui disent qu'ils attendent le Seigneur Jésus-Christ mais dans leur quotidien, dans leur vie, il n'y a aucune démonstration de cela. Il n'y a aucune démonstration. Donc, ils disent mais ils ne croient pas. Ils savent, mais ils ne croient pas. Ils ont entendu dire mais ils ne croient pas. Il faut, mes frères et sœurs, que si nous sommes de la lumière, nous sommes du jour, notre attente du Seigneur Jésus-Christ doit se manifester. Il doit se manifester dans notre vie. Quand j'attends quelqu'un, je regarde par la porte, je regarde par la fenêtre, je regarde ma montre, je suis impatient, et si ça prend trop de temps, j'appelle, je communique, je m'informe. Mon attente se manifeste. il y a beaucoup qui ont commencé et qui disaient attendre le retour du Seigneur, mais le temps passe et ils n'attendent plus. Si on leur dit « Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ ? » ils vont dire qu'ils vont revenir un jour, ils vont dire oui, mais dans leur vie de tous les jours, il n'y a aucune manifestation de cela. donc il faut regarder dans chacun de nos vies, est-ce que j'attends le Seigneur Jésus-Christ ? Et si tu dis oui, soit c'est honnête pour regarder comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie, comment ça se montre avec mon conjoint, comment ça se montre avec mes enfants, comment ça se montre avec mes voisins, comment ça se montre avec les gens avec qui je travaille, comment ça se montre dans ma vie de prière, comment ça se montre dans la façon que je gère mon temps, ça ne peut pas ne pas se montrer. Ceux qui l'attendent, ça se voit. Notre bon Père du Ciel, si on n'est plus des ténèbres, c'est parce que tu nous as transformés et tu nous as transportés dans le royaume de la lumière. C'est parce que tu as enlevé la mort de nos cœurs et tu as mis la vie. Et nous attendons le jour du Seigneur. Nous attendons le jour du Seigneur. Nous espérons le jour du Seigneur. nous ne serons pas surpris par le venu de ton Fils sur les nuits. Au contraire, nous allons sourire, si je peux dire ainsi, nous allons être dans la joie et nous allons partir à sa rencontre sur les nuits. Seigneur notre Dieu, merci, merci que tu as fait de nous des gens qui attendent ton Fils Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501